Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé Orange TV Magazine. Alors notre invitée du jour, elle est, dit-elle, spontanée, dynamique et fraîchement élue. C'est ce qu'on peut clairement lire sur son compte Twitter qui est à peine inauguré, où elle compte déjà plus de 48 000 abonnés. Ça crée samedi soir sur TF1 devant 8,5 millions de téléspectateurs. Notre invitée, vous allez le découvrir aux yeux verts, tout juste 20 ans. Elle les a fêtés mardi et 1,80 m, est partie pour visiter un marathon et un conte de fées qui ne dure qu'une année. Miss France 2015 va devoir s'acclimater à ce petit tourbillon médiatique. Camille Cerf, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. Alors, premières interviews, premières photos officielles, premiers déplacements également. Les rendez-vous s'enchaînent avec la presse, la radio, la télévision et le Buzz Télé. Est-ce que Miss France a une santé solide ? Oui, j'ai fait une petite cure de vitamine, donc je pense être prête à attaquer tout ça. Il y a un training à suivre particulier, justement, quand on est élue Miss France, un régime à suivre ? Non, après, il faut bien dormir, manger de tout pour ne pas être carencée. Et puis après, non, pas de régime particulier. Votre meilleur moment dans cette première relation que vous avez vécue avec les médias, les photographes, les journalistes ? C'était certainement la rencontre hier, enfin dimanche, avec le public, en fait, parce qu'on était à Disney. Et donc, on a rencontré tous les visiteurs qui étaient complètement surpris de me voir et ça, c'était émouvant. Dans cette nouvelle relation avec les médias, est-ce qu'il y a un pire moment déjà aujourd'hui ou pas encore ? Un pire moment, non. Non ? Non, il n'y a pas eu un moment terrible. Il n'y a pas d'appréhension de votre part dans cette relation un peu nouvelle, quand même, même si vous aviez, en tant que mannequin, déjà connu le public, la presse ou les photos ? Tout, c'était complètement différent. Tout est vraiment nouveau ici. Mais non, pas d'appréhension, je le prends avec beaucoup de sérénité. Vous succédez à Flora Coquerel, je le rappelle, à Miss France 2014. Est-ce qu'elle vous a donné quelques derniers conseils en vous transmettant son titre ? On a eu la chance de rencontrer Flora pendant notre mois de préparation, puisqu'elle est venue pendant notre semaine à Punta Cana, elle était avec nous. Durant le voyage. Voilà, et donc du coup, on a pu lui parler, elle a vraiment pris le temps de parler à chacune d'entre nous. Et donc oui, elle nous a donné des conseils. Et le principal conseil que vous retenez, justement ? C'est de justement prendre beaucoup de recul par rapport à tout ça, et puis de ne pas perdre pied. Pas perdre pied, c'est-à-dire ? De rester soi-même, parce que c'est une aventure qui dure un an, et puis la célébrité, comme ça, du jour au lendemain, on passe de l'ombre à la lumière. Il faut juste rester naturel et rester soi-même. Simple, authentique, naturel, volontaire, en sollicitations. Les commentaires agréables vous concernant ne manquent pas, dès ses premiers jours de pas de Miss France 2015. Votre plus grande qualité, selon vous ? Je pense ma spontanéité. Je dis tout ce que je pense, et pas forcément en réfléchissant, mais je pense que c'est une qualité. Et ça ne vous joue pas des tours ? Si, ça me joue des tours, bien sûr, ça m'a joué des tours. Mais après, comme j'assume ce que je dis, tout va bien. Et votre plus grand défaut, s'il y en a un, si vous permettez, qui serait à corriger ? Je suis très rancunière. Ah ! Oui, alors… C'est bon à savoir. Oui, vous avez intérêt à être gentil. Oui, je vais essayer. Oui, je suis rancunière, mais bon, après, je suis aussi tolérante, donc je peux comprendre. Alors, je rappelle, vous avez permis à la région Nord-Pas-de-Calais d'avoir pour la première fois un titre de Miss France, qui porte ses couleurs. Est-ce que vous le sentez, du coup, investi d'une certaine mission à son égard, la région ? Bien sûr, comme la fille d'Aniboune, j'espère que je redorerai ma région, puisque je vais essayer de lui donner une meilleure image, mais cette image, elle l'a déjà d'après moi. Après, il ne reste plus qu'à la montrer au reste des Français. Vous citiez d'Aniboune, hein ? Oui. Vous l'avez rencontrée, d'Aniboune, justement ? Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Pas encore ? J'aimerais beaucoup. Il m'a adressé un petit message la dernière fois sur le plateau du Grand Journal, et ça m'a fait vraiment plaisir, c'était très gentil. Donc, une année de Miss France, est-ce que ça ne va pas être pour vous, finalement, une année de formation professionnelle, puisque vous vous rêvez, dit-on, en chargée de communication ? C'est ça. C'est la serait la meilleure formation ? Bien sûr, je pense qu'à la base, j'avais accepté de participer au concours grâce à ça. Après, j'ai découvert d'autres choses qui m'ont donné encore plus envie d'y participer, mais à la base, c'était vraiment ça, ma motivation première, et je suis très heureuse parce qu'aujourd'hui, je côtoie des attachés de presse, et j'ai toujours autant envie de faire ce métier. Alors, vous êtes en deuxième année d'école de commerce, vous allez reprendre, donc, pas avant un an, j'imagine. Donc, pour l'instant, il y a une parenthèse totalement étanche sur les études. Oui, en fait, c'était un choix d'arrêter mes études pendant un an, mais après, c'est quand même un projet... Miss France, c'était un projet professionnel comme un autre. Après, c'est aussi un projet personnel, bien sûr, parce que je vais gagner beaucoup de choses personnellement, je vais m'enrichir vraiment. Et mon école est tout à fait d'accord pour que j'arrête pendant un an et pour que je reprenne l'année prochaine. Ils vont suivre votre parcours. Vous êtes, donc, je disais, en deuxième année d'école de commerce. Quelques miss ont entamé des carrières à la télévision. Est-ce que vous y pensiez quand vous vous regardez le matin dans la glace ou pas ? Non, en fait, je me suis... Même si la tentation, j'imagine, au bout de toute cette année, si on me fait des propositions, sera forte parce que c'est quand même quelque chose qui fait rêver. Je me suis promis depuis le début que mes études passeraient avant tout. Donc, pas de télé. Non. Parce que j'imagine, les sollicitations, déjà, des personnalités médias que vous rencontrez ne doivent pas manquer. Eh bien, oui, mais après, ça me fait vraiment plaisir. Mais malheureusement, je vais faire passer mes études. Ils passent, très bien. Voilà. Votre prochain défi, c'est dans quelques semaines, c'est en Miss Univer, en janvier, je crois que c'est à Miami. C'est ça, à Miami. Vous partez. Est-ce qu'il faut une préparation spéciale avant votre envol pour Miami, justement ? Bien sûr, puisque les filles ont toutes été élues depuis plusieurs mois, voire même une année. Donc, du coup, elles savent déjà se maquiller, se coiffer, elles savent vraiment se mettre en valeur. Donc, il faut rattraper le temps. Voilà, il va falloir que j'apprenne. Physiquement, il n'y a pas un traitement particulier à suivre ? Si, les filles, à partir du moment où dans un concours… Du sport, j'imagine ? Oui, à partir du moment où dans un concours, on a le droit à la chirurgie esthétique. Nous, en France, c'est quelque chose dont on ne veut pas entendre parler. Et donc, du coup, il va falloir que j'essaye de faire mieux que les chirurgiens. Donc, oui, un peu de sport, je pense. Vous ferez mieux que les chirurgiens. Sylvie Tellier, la directrice des Miss France, a expliqué, c'était sur Europe 1, il y a quelques jours, qu'une Miss en couple, ça ne dure pas. Ça ne dure jamais très longtemps. Ça n'a pas dû faire très plaisir, j'imagine, à votre petit copain ou petite amie, non ? Non, vous avez été très content. Oui ? Mais après, je pense qu'il n'y a pas forcément… Ce n'est pas systématique qu'une Miss en couple devienne célibataire avant la fin de son règne. Moi, j'ai espoir, j'ai foi en notre relation et j'espère que ça va continuer. Vous avez beau être la femme, du coup, la plus convoitée de France, vous allez conjurer le mauvais sang, on va dire. Vous essayerez. C'est vrai. Dans une interview, vous aviez expliqué, il y a quelques mois, que vous faisiez des rêves complètement fous. Oui. Et que vous aimeriez partager et qu'on ne vous pose jamais la question sur les derniers rêves. De quoi avez-vous rêvé, du coup, la nuit dernière ? Deux mois, peut-être, mais ça, on ne le sait pas encore. Non, pas de vous. Mais en fait, là, je vous avouerai que je suis tellement fatiguée que je dors très profondément. Vous rêvez quand même. Oui, mais je ne m'en souviens pas, en fait. C'est vrai ? Mais c'est vrai que je fais souvent des rêves fous et j'avais dit ça parce que c'est vrai que c'est une question qu'on ne me pose jamais, mais je pense qu'on apprend beaucoup sur les personnes en connaissant un peu leurs rêves. Je trouve ça drôle. Et votre rêve le plus fou ? Des rêves… Qui est dissible ? De quoi j'ai rêvé ? Je faisais des rêves très bizarres quand j'étais petite, des rêves qui faisaient peur, des rêves où on a les lèvres gercées, puis on arrache une petite peau, puis au final, c'est tout qui s'arrête. C'est des rêves assez récurrents, oui. Oui, des rêves gores, entre guillemets. C'est pas très. Et votre plus beau rêve, quand même, parce que j'imagine, c'est peut-être celui qui s'annonce pour cette année de Miss France 2015. C'est ça. Oui, ça, c'est un rêve éveillé. C'est super. C'est un rêve éveillé. Bien, Camille Serf, merci beaucoup. Merci d'être venu dans Buzz Media et surtout, très bonne route pour cette année qui vous attend de Miss France 2015. Et nous nous rendons rendez-vous dès demain avec un nouvel invité du Buzz TV. Merci encore. Très bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501